Pour faire simple, avec une vie compliquée, je vais d'abord vous dire, on va commencer à 20 ans. Je pars au Gabon en tant qu'enseignant coopérateur sur à peu près deux ans, déjà marqué par l'Afrique. Je rentre pour un merveilleux mai 68 en France, dont je profite bien, dont je m'amuse bien. Puis une vie de hippie pendant quelques années. Puis après je rentre dans une secte bouddhiste, japonaise, qui va un peu me calmer, disons, toutes mes bêtises. Et puis pour devenir bouddha plus vite, je vais apprendre le chinois, puis surtout le japonais. Je vais apprendre à parler le japonais pour comprendre plus, pour rentrer plus dans ce peuple, pour mieux comprendre leur mentalité. Je vais rentrer dans une galerie de tableaux japonaise avec les premiers japonais qui arrivaient à Paris à l'époque. Et je vais tomber en amitié grâce au ciel avec le patron de cette galerie, qui était évidemment un homme très riche, et qui m'aidera par la suite. Par la suite je vais faire brocanteur, et puis antiquaire, et puis tout en faisant beaucoup de voyages au Japon, parce que mes clients essentiellement sont japonais. Donc je continue à m'imbiber de culture japonaise. Et je découvre cette chose merveilleuse, de découvrir des mentalités très très différentes, et je découvre que c'est un grand enrichissement. Et je me rends compte aussi que le Japon, les gens sont un peu comme des martiens pour nous, ils vivent vraiment dans une autre mentalité. Et ça m'a marqué. C'est-à-dire que peu après, quand je vais, bon, je continue donc ma vie de marchand de tableaux, je fais une belle faillite, je reste avec une petite collection d'art africain que j'avais conservée, que j'avais réussi à sauver du désastre, et je deviens marchand d'art africain. Un peu difficilement parce que j'avais fait faillite, et c'était pas simple. Et en 1997, oui, j'arrive au Togo, pour faire le commerce des objets, mais comme j'avais toujours gardé en moi cette tension mystique, cette volonté mystique, évidemment arrivé, tout de suite je me suis penché sur la... j'ai voulu me pencher sur les religions locales, je savais en plus que le Vaudou était une religion très importante dans la région, donc je me suis dit tout de suite, je me suis précipité presque pour étudier, en même temps que mon travail, et ça a duré, donc, une bonne vingtaine d'années, en abandonnant petit à petit le commerce, et puis en profitant d'une bonne retraite à la fin. Petite retraite, mais bonne retraite. Et je suis rentré, donc, en... il y a 2-3 ans, maintenant, en 2017. Voilà. Je n'ai pas voulu devenir prêtre au Vaudou, je ne savais pas au départ, je voulais simplement étudier le Vaudou, pour deux raisons. Je voulais l'étudier d'abord pour une raison personnelle, d'une richesse mystique supplémentaire, que j'aurais bien aimé acquérir, quelque chose de plus, mais aussi parce que j'avais l'intention d'essayer de comprendre l'Africain, la pensée, mais la pensée, je devrais dire l'âme africaine, en profondeur. Ça m'intéressait justement parce que je pensais que les Africains, nous ne les comprenons pas, parce qu'ils sont aussi différents que les Japonais pour nous. Je veux dire, c'est un autre monde, un monde différent, et ça m'intéressait de voir l'Afrique au fond des yeux, d'aller au fond de l'Afrique. Et je ne pensais que c'était que par le Vaudou que je pouvais arriver à cette compréhension de ce monde africain. Et bon, la suite a fait que j'ai continué, parce que quand je commence quelque chose, j'ai souvent l'habitude d'aller jusqu'au bout. Donc, j'ai été jusqu'au bout.